Officiellement, ce n'est pas le président Paul Kagame qui veut changer la constitution. Cette initiative, elle émane du peuple rwandais. Oui, en effet, officiellement, ce n'est pas le président qui est à l'origine de la réforme. Pour l'instant, Paul Kagame ne s'est pas prononcé sur ses intentions, répétant qu'il ne bréguerait un nouveau mandat que s'il était prévisité par son peuple. Mais selon de nombreux observateurs, son parti, le FPR, dont il est le président, est en réalité à la manœuvre pour sa réélection. Et la population a instrumentalisé pour justifier cette réforme de la constitution. Pour rappel, le Parlement avait donné son feu vert à la réforme après avoir affirmé avoir reçu des millions de pétitions de rwandais en faveur d'un maintien au pouvoir de Paul Kagame. Les parlementaires avaient également assuré n'avoir recensé qu'une dizaine de rwandais dans le pays opposés à une telle réforme. Alors, 3 700 000 personnes, pour être précis, c'est ce qu'affirme le Parlement. Tous ces rwandais ont signé une pétition demandant une réforme de la constitution. Alors, la deuxième question de Josario est intéressante, puisqu'il nous dit comment se fait-il qu'il n'y a qu'un seul parti à s'opposer clairement à cette réforme. Et effectivement, ce parti, c'est le seul parti qui s'appelle le Parti démocratique vert, un tout petit parti politique. Oui, alors, le Rwanda est régulièrement épargné pour son manque d'ouverture politique. Alors, les partis représentés au Parlement sont la SPR et ses alliés, parfois qualifiés de partis satellites. Et effectivement, le Parti démocratique vert est le seul parti légalement enregistré à s'opposer à une telle réforme. À noter que dans le pays, il y a d'autres partis qui sont contre un troisième mandat pour Paul Kagame. Mais ces partis ne sont pas reconnus par le gouvernement et ne peuvent donc pas opérer. Il s'agit du parti de Victorine Gabriere, l'opposante condamnée en 2013 à 15 ans de prison, notamment pour minimisation du génocide. Et celui de Bernard Taganda, un autre critique, qui vient de purger une peine de 4 ans de prison, notamment pour atteinte à la sûreté de l'État. Alors, après, il y a d'autres membres de l'opposition, mais qui sont en exil à l'étranger, qui critiquent ce changement constitutionnel. On aura... Voilà, donc reste qu'il y aura bien un référendum, pour répondre à la question de Jotario, il y aura bien un référendum, comme le veut la Constitution, après le vote du Sénat. Affaire à suivre, donc, et on aura certainement l'occasion d'en parler avec les auditeurs.